bonjour à tous c'est vanessa montanari du blog de l'arche clinique pour pharma spécifique aujourd'hui on va parler des centrifuges du référateur du congélateur de tous ces appareils dans lesquels on peut mettre les échantillons biologiques ou qu'on peut utiliser pour notamment pour la centrifuge centrifuger les échantillons et qui ont un impact quoi qu'on en dise sur l'essai clinique alors ce que je voudrais vous dire c'est que il ya des choses que vous devez vérifier concernant ces appareils la vérification s'effectue en principe dès la visite de sélection et c'est là en fait qu'il faut en mettre en place des actions avec l'investigateur il ya des problèmes sur ce matériel et puis il faudra vérifier que tout est toujours en place au moment de la mise en place puis au moment des monitorings il faudra faire et effectuer certaines vérifications sur ces appareils par la suite concernant ces appareils tout d'abord la première chose qui est important de vérifier au moment de la visite de sélection c'est que la maintenance de ces matériels est effectué et qu'il ya bien un contrat de maintenance il faut simplement poser la question à personne qui s'occupe de ces appareils est ce qu'il ya une maintenance qui est fait sur ces appareils et tous les combien de temps cette maintenance est faite c'est ce qu'on appelle la calibration de l'appareil notamment pour les centrifugeuse et elle est faite tous les ans voire tous les deux ans tout dépend de l'appareil cela doit être fait régulièrement ensuite la deuxième chose qu'il faut voir c'est notamment pour le réfrigérateur et pour les congélateurs il faut s'assurer la température est prise de manière régulière puisque si on vous demande que les échantillons soient à moins 20 degrés il va falloir pouvoir prouver que les échantillons ont été conservés à moins 20 degrés donc il vous faut à l'intérieur de cet appareil une sonde qui mesure la température de manière régulière et qui vous permet de savoir si éventuellement il ya eu une excursion de température dans le réfrigérateur ou le congélateur bien sûr cette sonde doit également être calibrée puisque cette sonde permet de vérifier que que la température est adéquate mais si elle ne fonctionne pas bien parce qu'elle n'a pas été correctement calibrée ou qu'elle n'a pas y est pas une maintenance sur cette sonde et bien les valeurs qui vous auront été données ne seront pas bonnes troisième chose à vérifier il faut vous assurer que ce thermomètre cette sonde qui relève la température au pc sécurité de l'hôpital donc pc sécurité poste centrale sécurité c'est un lieu une salle où il y a un personnel de sécurité au moins une personne qui est là 24 heures sur 24 et qui reçoit soit les alarmes incendie soit les alarmes par exemple des réfrigérateurs des pharmacies ou de tout réfrigérateur qui aurait des échantillons importants à l'intérieur donc faut vous assurer que le réfrigérateur et les congérateurs de votre étude sont bien reliés à ce pc sécurité afin que si il y a une alarme quelqu'un puisse venir voir ce qui se passe et régler le problème ou appeler des responsables pour éviter que les échantillons soient perdus ce serait dommage que vos échantillons soient perdus parce que vous n'auriez pas vérifier tout cela dès la visite de sélection bien entendu au moment de la visite de mise en place vous allez effectuer cette vérification de nouveau vous allez vous assurer que les choses sont toujours en place comme vous les avez trouvés au moment de la sélection car il peut se dérouler à peu près deux mois trois mois entre la visite de sélection et la visite de mise en place donc il faut vous assurer que tout est toujours en place puis au moment du monitoring il va falloir vérifier que le calibrage se fait toujours dans les temps que que la maintenance de ces appareils est effectuée de manière régulière et donc c'est votre rôle d'arc de vérifier ce point là voilà donc je vous remercie de nous avoir suivi si vous avez aimé ce programme mettez j'aime en bas de la vidéo si vous le recevrez plus sur les essais cliniques vous pouvez aller sur le site du blog de la charge clinique le lien est ici notre cero pharma spécifique est une cero spécialisée en recherche et puis sachez que pharma spécifique a créé un livre blanc pour vous aider à mieux appréhender les études cliniques il s'agit de retour d'expérience de mon équipe c'est un guide d'environ une centaine de pages donc vous pouvez le télécharger en bas de la vidéo merci au revoir